J'ai donc coprésidé ce matin avec mon homologue irakien Ibrahim Al-Jafari la réunion ministérielle pour la stabilisation de Mossoul. Et je voudrais remercier l'ensemble des ministres et représentants de 23 pays qui se sont réunis ce matin, mais aussi les organisations internationales présentes pour leur participation à ce moment essentiel alors que la bataille de Mossoul est lancée. Et d'ailleurs, mon collègue Ibrahim Al-Jafari a donné des informations, il les donnera lui-même s'il le souhaite, sur l'avancée de cette bataille. Et cette bataille, il faut qu'elle soit gagnée car c'est une bataille contre Daesh. C'est une bataille contre le terrorisme. Et nous sommes conscients aussi que les défis sont considérables et que nous avons la responsabilité de les relever collectivement, aux côtés, bien sûr, de l'Irak, en respectant pleinement son indépendance et sa souveraineté. Mais cette bataille de Mossoul, elle est décisive. Elle est décisive sur le plan militaire. Elle frappe Daesh en son cœur, là où il avait cru pouvoir constituer le cœur de son sanctuaire en Irak. Et puis la bataille doit permettre l'élimination de la menace qu'elle représente pour tous. Elle le représente pour tous nos pays, bien sûr pour l'Irak d'abord et pour les pays de la région, mais aussi pour nous, Français, Européens. Grâce au courage et au sacrifice des forces irakiennes qui sont appuyées par la coalition internationale, cette bataille de Mossoul, nous en sommes convaincus, sera gagnée. Je le disais, elle est décisive sur le plan militaire, mais aussi elle est décisive sur le plan idéologique et symbolique. Car frapper l'organisation là où elle a autoproclamé, il y a plus de deux ans, l'instauration d'un califat de la terreur, c'est une bataille essentielle. Et puis enfin, je le redis, cette bataille, elle est décisive pour l'Irak, pour ce pays lui-même. Car l'enjeu de la bataille de Mossoul, c'est de redonner l'espoir aux populations irakiennes, leur donner la possibilité de regagner leur foyer pour ceux qui ont été obligés de partir, de se déplacer, et puis de vivre en paix et en sécurité. Et donc c'est en préparant dès à présent les conditions du retour à Mossoul et dans la région de Mossoul, mais c'est en travaillant aussi à prévenir toute résurgence de l'extrémisme et du terrorisme que nous réussirons pleinement la bataille de Mossoul. Car l'avenir de l'Irak va se jouer en partie à Mossoul dans ce creuset de la diversité. A Mossoul, comme dans le reste de l'Irak, l'avènement d'une solution politique inclusive est la seule voie possible et durable vers la paix et la stabilité. D'ailleurs, il y a quelques instants, en conclusion de la réunion, en présence de tous les participants, salué la détermination des autorités irakiennes à engager des réformes qui sont indispensables pour restaurer la confiance des différentes composantes de la population irakienne, mais aussi œuvrer durablement à la réconciliation nationale. Et donc cette réunion d'aujourd'hui a apporté un soutien qui est clair au gouvernement irakien pour traiter trois priorités. D'abord, la protection des populations civiles, qui sont aujourd'hui piégées par Daesh et à Mossoul, et aussi dans les villages avoisinants. Les forces qui interviennent dans les opérations de libération de Mossoul doivent agir avec l'accord express des autorités irakiennes. Et donc c'est essentiel, ce point est très important, dans le plein respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international. L'autre priorité sur laquelle nous avons travaillé, c'est la fourniture de toute aide nécessaire et d'assistance humanitaire aux habitants de la plaine de Ninive qui risque de fuir massivement les opérations de Mossoul. Nous avons entendu avec beaucoup d'intérêt le rapport des représentants des Nations unies. Et puis enfin, c'est l'élaboration d'un plan de stabilisation efficace par les autorités irakiennes, le gouvernement régional kurde et l'ensemble des parties prenantes locales de la gouvernance future de Mossoul. Dès à présent, la définition d'une feuille de route pour cette gouvernance de la ville et de sa région va permettre de répondre aux aspirations de la population locale dans le respect de l'unité de l'Irak, mais aussi de sa diversité. Tout ça est une priorité. Enfin, je voudrais saluer l'esprit de responsabilité qui a dominé nos échanges, la qualité des discussions. Cette réunion a marqué une solidarité nécessaire, un soutien indéfectible des partenaires de l'Irak pour la stabilisation de Mossoul, de sa région, de l'ensemble des zones libérées du joute Daesh. Et nous savons que cette bataille est loin d'être terminée, car même si elle nous permet de progresser largement en Irak, il faudra la poursuivre partout, et notamment en Syrie. Et après Mossoul, il est bien évident, il faudra aussi préparer la même offensive avec les mêmes perspectives sur Raqqa. Voilà, en tout cas aujourd'hui, l'essentiel pour résumer les travaux de cette réunion de haut niveau ouverte ce matin par le président de la République et aussi par le Premier ministre Abadi, qui n'a pas pu se déplacer, et on le comprend en ce moment avec la bataille de Mossoul. Mais ces deux messages qui ont permis d'ouvrir notre réunion étaient des messages forts et qui ont mobilisé encore plus tous les participants aujourd'hui. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le ministre, cher Jean-Marc, durant la réunion de ce matin, réunion qui a regroupé un nombre de représentants des pays amis de l'Irak, qui soutiennent l'Irak. Et pendant ce temps, pendant que nous étions réunis, les forces militaires irakiennes ont lancé leur assaut sur Mossoul, qui est la deuxième grande ville d'Irak après Bagdad. Nous en sommes aux premières heures de l'offensive et nous avons constaté d'ores et déjà que nous allons plus vite que prévu. Grâce à la coordination, grâce aux morales très élevées de nos forces armées, les forces armées composées de l'armée irakienne, des forces de mobilisation populaire, des forces de Peshmerga et des forces des tribus irakiennes. Tous conjuguent leurs efforts pour libérer Mossoul. Et tous sont déterminés à libérer Mossoul, qui a été violé, bafoué par Daesh. Cette ville a connu le pire sous Daesh. La ville de Mossoul a été le théâtre d'exécution collective, d'exécution massive des jeunes, des femmes, des hommes, ont été exécutées à Mossoul récemment. Nous avons écouté l'intervention, le discours de M. le Président de la République, M. Hollande, et il a exprimé toute sa détermination pour appuyer l'Irak. Nous avons aussi écouté le Premier ministre, M. Haïdar Abadi, qui s'est distingué, car il était franc, il était clair et direct. Et il a parlé des développements sur le terrain. Et il a aussi exprimé la détermination du gouvernement et du peuple irakien pour terminer la mission, pour nettoyer l'Irak de ce mal qui le ronge Daesh, et de façon définitive. Par la suite, mon collègue, M. le ministre des Affaires étrangères, a aussi pris la parole au début de cette réunion. Nous avons aussi écouté tous nos homologues, tous les collègues, et tout le monde a exprimé tout le respect et a rendu hommage aux forces militaires irakiennes et s'est déclaré disposé à apporter toute l'aide militaire, humanitaire et autre à Mossoul. Et particulièrement, ils ont parlé du jour d'après. Il faut reconstruire Mossoul, qui a été détruite. Il faut reconstruire, il faut encourager ses habitants à retourner, comme c'était le cas à Salahdine et à Anbar. Les déplacés, les réfugiés ne peuvent pas retourner dans une ville où il n'y a pas d'hôpitaux pour les malades, où il n'y a pas d'école pour les enfants. Donc c'est une ville qui doit être reconstruite. C'est pour cela que nous voudrions remercier tous ceux qui ont apporté leur aide à l'Irak, tous ceux qui étaient à nos côtés sur le plan financier, médiatique ou sur place. Beaucoup de pays ont annoncé aujourd'hui de nouvelles aides, de nouveaux dons. Au nom du gouvernement de l'Irak, je voudrais donc les remercier tous pour leurs efforts. Il me faut aussi mentionner la position de la France. Il me faut remercier la France pour sa position, remercier la Grande-Bretagne qui a proposé de criminaliser l'idéologie terroriste et pas seulement les actes terroristes. Je remercie aussi l'Allemagne qui a constitué un conseil mixte irako-allemand le 7-10 de cette année, le 7 octobre dernier. Je voudrais remercier tous ces collègues, tous ces pays et j'espère que nous poursuivrons nos efforts. Et il faut que le monde sache que ce pays qui subit le joug de Daesh pourra bénéficier de l'appui du monde entier pour protéger et défendre la dignité de ce peuple, mais aussi la dignité de l'humanité. Il y a beaucoup de mercenaires au sein de Daesh, mais cela ne représente pas vos pays, ni vos parlements, ni vos peuples. Par le biais de l'appui que vous apportez à l'Irak, et en étant aux côtés de l'Irak, vous représentez l'humanité dans sa profondeur et dans toute sa dimension. Vous représentez vos peuples, l'Irak, à une civilisation vieille et noble de 6 000 ans. Et aujourd'hui, vous préservez l'Irak et en le préservant, vous préservez tout le patrimoine, toute la civilisation millénaire de l'Irak. Je vous remercie, chers collègues. Merci pour vos efforts. Merci. Merci.